Bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette vidéo et la question dans cette vidéo de faire part de la notion de quantité de matière, de la notion de masse moléculaire et de la notion de masse, c'est-à-dire comment calculer ces différentes grandeur. Alors je vais commencer par vous donner un bref apéçu de ces différentes notions en termes de masse et en termes d'entités élémentaires. Alors d'une manière générale, la quantité de matière que l'on appelle encore souvent nombre de molles est notée petit n, comme ceci. Il s'exprime en molles, dans le symbole molles. Donc voilà comment est-ce qu'on note la quantité de matière. Alors on peut calculer la quantité de matière d'un solide, d'un liquide, voire d'un gaz. Dans ce cas n est égal à la masse sur la masse molaire du corps. Là c'est le cas où nous avons à faire par exemple que ce soit un solide, un liquide ou même un gaz. Donc si nous avons maintenant affaire à un gaz dont on connaît le volume, la quantité de matière petit n sera égale au volume du gaz sur le volume molaire. Dans les conditions normales de température et de pression, après GCNTP, le volume molaire il faut généralement 22,4 litres par molle. Voilà ce qui est de la quantité de matière concernant un gaz dont on connaît le volume et le volume étant mesuré dans les conditions normales de température et de pression. Maintenant pour un ion, c'est égal à la concentration de l'ion fois le volume de la solution utilisée. Donc là nous avons affaire à un ion en solution. C'est pareil pour un corps moléculaire en solution dont on veut déterminer la concentration. Donc ici, c'est un corps égal à la concentration molaire du corps moléculaire fois le volume de la solution également. Le corps moléculaire, ça peut être l'eau, ça peut être un acide comme par exemple un acide carboxylite. Ça peut être une base, ça peut être un corps comme l'ammonia, etc. Donc voilà, de manière réduite, les différentes relations concernant la quantité de matière d'un corps. Ça c'est en termes de masse, de volume ou bien de concentration. Si maintenant, nous voulons parler en termes d'entités élémentaires, la quantité de matière d'un corps donné, c'est-à-dire d'un corps pur, sera égal au nombre d'entités élémentaires de ce corps. Et nous avons vu que le nombre d'entités élémentaires contenues dans une molle est le nombre d'avocadro, dont la valeur vaut 6,02 pour 10 exposant 23 molles moins 1. Ça c'est le nombre d'entités élémentaires contenues dans une molle d'une substance pure, c'est-à-dire d'un corps pur. Dans ce cas, la quantité de matière n sera donc égale au nombre de molles d'entités élémentaires de ce corps pur, c'est-à-dire de cette substance, sur le nombre d'entités élémentaires contenues dans une molle. Vous comprenez ça ? Donc, en termes d'entités élémentaires, la quantité de matière d'un corps pur est égale au nombre d'entités élémentaires de ce corps pur sur le nombre d'entités élémentaires contenues dans une molle. Prenons un exemple. On vous demande de calculer la quantité de matière de CO2, la quantité de matière de CO2 correspondant par exemple à 6,02 fois 10 exposant 24 molécules de CO2. Donc, voilà ma question. Calculer la quantité de matière de CO2 correspondant à 6,02 fois 10 exposant 24 molécules. Alors, comme nous sommes dans le cadre d'entités élémentaires, nous allons directement exploiter cette relation. Alors, on se rend compte qu'en simplifiant, ça nous donnera tout simplement, 10. Donc, voilà pour ce qui est de la notion de quantité de matière. Nous avons brossé pratiquement tout ce dont vous avez besoin pour mieux vous exprimer en termes de quantité de matière dans un exercice. Alors, nous avons terminé cette présentation assez bref. Alors, nous allons maintenant aborder une activité qui vous permettra, n'est-ce pas, de voir comment est-ce qu'on calcule une quantité de matière en utilisant soit du masse, soit un volume et encore une concentration en solutions. Donc, à tout de suite pour la seconde partie. Alors, cap sur l'activité à résoudre. Nous allons lire. Vous voyez, vous avez acquis tout à l'heure le principe et la résolution de cet exercice paraîtra maintenant plus facile à comprendre. Donc, exercice. On vous dit, l'urée est un engrais. Calculer deux points. Première question. Sa masse molaire moléculaire. Première question. Deux. La quantité de matière contenue dans 20 grammes de cèdre d'engrais. Ça, c'est la question 2. Donc, on a un point là. 3. La masse correspondant à 0,75 mol d'engrais. On vous donne les masses molaire atomiques H1, C12, N14 et O16. Ça va vous permettre de calculer la masse molaire moléculaire. Les masses molaire atomiques, comme généralement dans l'exercice, vous permettent, n'est-ce pas, de calculer la masse molaire du composé. On a de la substance organique qui vous est donnée dans l'énoncé. Bon, nous commençons avec la première question. La masse molaire de l'urée, vous mettez comme ceci dans les crochets, puisque nous avons déjà deux parenthèses. On ne peut pas qu'il y ait confusion égale à quoi ? Nous avons la masse molaire du carbone plus la masse molaire de l'oxygène plus, vous voyez là, nous avons la parenthèse et nous avons un 2. Ça veut dire que le 2 se multiplie tout ce qui est à l'intérieur. Donc, plus 2 fois la masse molaire de l'azot. Plus, vous avez ici H2. On a 2H fois ce 2. Ça fait donc 4. Plus 4 fois la masse molaire de l'hydrogène. On revient juste en dessous. Nous avons les masses molaire atomiques. Nous allons nous en servir. C12, O16, N14. Donc, plus 2 fois 14. Plus 4 fois HHC1. Alors, à vous d'effectuer les calculs avec votre machine. Cela nous donne évidemment 60 grammes par mol. Voilà pour la première question. Donc, nous passons à la deuxième. Calculer la quantité de matière contenue dans 20 grammes de cet anglais. La quantité de matière, c'est quoi ? Nous avons vu tout à l'heure que la quantité de matière est notée comment ? Petite n, n minuscule. Donc, on aura N de l'urée égale à la masse de l'urée sur la masse molaire de l'urée, tout simplement. Alors, nous n'avons plus qu'à faire l'application numérique. On a dit la quantité de matière contenue dans 20 grammes de cet anglais. Donc, cet anglais-ci a une masse de 20 grammes. Donc, petit m, c'est 20. Que l'on divise par la masse molaire que nous avons calculée tout à l'heure. Donc, diviser par 60. On calcule à la machine. Donc, 0,23 mol. Voilà. La quantité de matière contenue dans 20 grammes d'anglais. Bien. On vous demande maintenant de faire quoi ? De calculer la masse correspondant à 0,75 mol d'anglais. Donc, nous allons appliquer cette relation. Et nous allons tirer N. Là, maintenant, le nombre de mol correspondant, c'est 0,75. Donc, pour la troisième question. Donc, N égale à 0,75 mol. N, c'est petit M sur grand M. Cela implique que la masse correspondant à 0,75 mol là. C'est petit N fois grand M. Bon. J'applique directement. Ça fait 0,75 fois la masse mol que nous avons calculée précédemment. C'est-à-dire 60. Qu'est-ce que ça donne ? Non. Cela nous donne, par calcul, 45 grammes. Voilà. Nous avons terminé notre activité, c'est-à-dire la résolution de notre exercice sur comment calculer une quantité de matière, une masse mol mol moléculaire et une masse. Donc, vous avez vu le principe, c'était assez facile. Face à d'autres exercices, vous devez vous comporter dans la même lancée pour retrouver, n'est-ce pas, le résultat escompté. Alors, cette vidéo est terminée. Ne la quittez pas sans lâcher un like, sans laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501